Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, sur Blender 2.8, nous allons voir le modificateur ou le modifieur Remesh. Donc celui-ci fonctionne... Alors, on va faire en sorte déjà d'enlever le cube. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler tout simplement avec un texte. Alors, il y a différentes manières, mais j'ai trouvé que c'était le plus intéressant pour vous montrer celui-ci, comment il fonctionne. Donc, je vais faire Shift A, et on va mettre en place un texte, tout simplement. On va appuyer sur la touche Tabulation, et on va taper le mot Remesh. comme le modificateur. On va cliquer ensuite, alors je vais agrandir un peu. On va cliquer ici, vous voyez, où c'est marqué le A en vert, et on va faire en sorte de mettre de la géométrie au niveau de l'Extrude. Déjà, on va le monter un petit peu. Voilà. Je zoom pour qu'on puisse bien voir. Et après, ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir un peu de def pour du bevel, tout simplement. Vous voyez, on va faire en sorte de monter un peu celui-ci, comme ça. C'est pas mal. Peut-être le diminuer un tout petit peu au niveau de l'Extrude. Voilà. Ça sera très bien. OK. Comme vous le savez, aux différentes vidéos que j'ai pu faire sur les curves, vous pouvez transformer un curve en mesh, tout simplement. Donc, si ici, je fais bouton droit de ma souris, je vais pouvoir faire tout simplement ici, alors il est là, Convert to Mesh. Vous pouvez y accéder aussi en allant sur Objet, Convert, et là, c'est marqué Mesh provenant d'un curve. Donc, c'est celui-ci qu'il faudrait faire. Vous voyez, si je le fais. Et là, je vais avoir un maillage très moche. Vous voyez ? Et ça, c'est le souci. C'est que quand vous voulez commencer à faire, par exemple, imaginons, vous voudriez faire une fonction boolean avec ça, ça ne serait pas terrible, parce que là, le maillage est vraiment très moche. C'est là qu'on va rentrer en compte le modificateur qu'on appelle, alors, je vais cliquer ici, que l'on appelle Remesh. Celui-ci, en fin de compte, va permettre de travailler en quadrangle. Il va faire en sorte de vous créer des quadrangle de partout pour pouvoir le rendre plus joli. De temps en temps, il y aura des triangles, mais croyez-moi que vous allez avoir quelque chose de très sympathique. Vous avez différentes manières. Vous avez Sharp. Sharp, en fin de compte, vous allez travailler sur les côtés, on va dire, plus durs. Vous aurez les blocs. Alors, les blocs, c'est plutôt un peu comme le jeu Minecraft, par exemple, pour ceux qui connaissent. Et ensuite, le dernier, vous aurez l'option Smooth. Smooth, ça va tout simplement lisser votre matière. Alors, vous pouvez voir ici que mon Remesh a disparu. Il suffit de décocher cette case où c'est marqué Remove Disconnect Peace. Et vous aurez automatiquement l'ensemble de vos éléments. Le problème, c'est pour l'instant, on ne voit rien. Alors, on va augmenter ici et vous allez comprendre que d'un coup, vous voyez ce qui se passe ? D'un coup, on a quelque chose de très intéressant. Si je viens ici, comme d'habitude, au niveau de mon viewport display et je clique sur Wireframe, on va voir un peu ce qu'il en est. Et regardez la grosse différence que l'on a par rapport à tout à l'heure. Alors, moi, je vous conseille de ne pas trop monter en puissance ici. En général, plus de 8. Vous voyez, 8, c'est bien trop déjà. Donc, on pourrait faire, par exemple, à 6 et pourquoi pas mettre un Remesh, enfin, un modificateur, pardon, Subdivision Surface. Pour avoir quelque chose, vous voyez, de plus sympathique. Bon, là, pour l'instant, je vais l'enlever parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse. Comme je vous disais, celui-ci va fonctionner. Il va faire en sorte de transformer votre élément qui avait un maillage vraiment très moche en quelque chose de plus joli. Si on clique sur Smooth Shading, vous voyez, on a quelque chose de plus lissé. Remove Disconnect, comme je vous ai dit, ça sert à ça. Le seuil va permettre de tout simplement, si je diminue, on pourrait faire comme une animation, vous voyez. Ce qui est dommage, je dirais, c'est qu'il manque une option pour pouvoir dire dans quelle ordre on le veut. Comme je ne sais plus quel modificateur, je vous montrerai tout à l'heure la petite vignette parce que je n'ai plus de tête comme ça. Mais je sais qu'il y a un moment où on le fait, c'était lequel ? Je crois que c'était Decimate. Celui où il fait tout disparaître. Bon, on va regarder comme ça de mémoire si je ne me rappelle plus. Je vous ai fait pas mal de vidéos. C'est le Build. Le Build, en fin de compte, on va pouvoir tout simplement le déconstruire soit dans un sens soit dans l'autre. Ça serait intéressant à ce niveau-là. Mais bon, tant pis, on le fait avec. Le Scale va permettre tout simplement, alors là, je vais déconnecter pour revenir ici. Le Scale va permettre tout simplement, vous voyez, d'agrandir, on va dire, vos quadranges. Vous allez tout doucement, vous allez faire quelque chose comme ça, vous voyez, tout simplement. Et vous voyez, en plus, ce qui se crée, c'est que ça crée des fusions. Donc là aussi, ça peut donner un style sympa par rapport à ce que vous voulez faire. Donc là, je fais en sorte de l'enlever. Voilà. On va mettre un peu plus, mettre quelque chose comme ça. Bon, on va le mettre à tout simple. Voilà. Donc ici, le Octree Deft, ça veut tout simplement dire que vous allez pouvoir, c'est assez marrant, j'ai trouvé que la dernière fois, ça m'a fait penser à ça, ça m'a fait penser à du Klingon. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent Star Trek, mais les ennemis de Star Trek, c'est le Klingon. Tout simplement, de l'Enterprise, enfin, quand les ennemis, c'est le Klingon. Et ça m'a vraiment fait penser à ça. Vous voyez, quand vous regardez comme ça, si j'augmente un petit peu mon élément, hop, si je continue, là, non. Mais des fois, c'est un petit délire comme ça, mais quoi qu'il en soit. Donc, si je reviens à ça, comme je vous disais, ici, on a différents éléments. Là, on est en Smooth. Si je me mets en Blocks, vous aurez quelque chose d'assez sympathique, surtout si vous diminuez ici le Scale. Vous voyez ? On peut avoir vraiment quelque chose de sympa, on peut même encore diminuer. Et ça peut vraiment nous faire quelque chose comme Minecraft, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On peut réussir à faire des trucs très cubiques. Alors, qu'est-ce que je vous ai expliqué ? Donc, on a vu le type Blocks, Smooth, donc vous voyez, si on se fait Sharp, c'est un peu plus dur comme contour, tout simplement. Comprenez bien que quand on parle de Sharp, c'est un contour dur, Smooth, c'est lissage, et Blocks, c'est comme son nom l'indique, des blocs. On a tout vu sur le modificateur Mesh, mais ça pourrait être, par exemple, celui-ci pourrait servir pour récupérer d'autres modèles avec un maillage très moche et vous pourrez tout simplement réussir à faire un Quadrangle. Alors, vous n'allez pas réussir après à faire des Edge Loops parce que là, si vous voulez, il n'est pas très beau, là, si on pourrait, mais au niveau du dessus, c'est un peu compliqué. Donc, il faudrait faire ça d'une autre manière. Évidemment, il existe plein d'add-ons pour faire ce genre de choses, mais pour l'instant, je vous explique tout simplement tout ce qu'il existe de manière native sur Blender 2.8. Si je vous prends un autre exemple, je vais supprimer, on va prendre simplement notre fameuse cobaye, c'est-à-dire Suzanne. D'accord ? Hop, on va la mettre comme ça. et on va récupérer le modificateur Remesh. Donc là, vous voyez, il est très moche. Donc, on va augmenter ici pour avoir quelque chose comme ça. D'accord ? Là, je vais déconnecter et je vais mettre ici en bloc. Donc là, il y en a beaucoup trop, bien évidemment. Et vous voyez ce qu'on peut faire ? Alors là, ça ne va pas. On va essayer de scaler un peu. Vous voyez, on peut faire ce genre de choses. C'est ce que je disais, c'est du Minecraft, tout simplement. Donc, à vous de voir, à vous de voir ce que vous voulez faire. C'est toujours pareil, il y a plein de modificateurs. Je vous avouerai que certains, je ne les connais pas du tout. Donc, je les apprends, comme je vous dis. Je suis en train de chercher partout, sur Internet, des vidéos et tout, voire un peu tout ce que je peux vous expliquer pour que vous puissiez avoir la totalité des modificateurs, en l'occurrence, Generate. Posez une bonne connaissance et après, l'appliquez par rapport à ce que vous voulez faire. Voilà, écoutez, je ne vous en dirai pas plus de cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.